On sait que de toute façon pour jouer fausse c'est clair, il faut être physiquement prêt, vraiment prêt parce qu'ils ont un jeu usant, ils ont un jeu au large. Alors ce soir on l'a vu, c'est à dire qu'on a vu les deux, cette année on les a rencontrés quatre fois, on les a rencontrés au tournoi de Massy, on n'était pas prêt physiquement, on a pris 30 points, on a été chez eux, bon en mal en, on s'est pas trop mal débrouillé mais pas assez, on a perdu de cinq. Ici on avait la Grinta et on avait vraiment une grosse hargne parce qu'on venait de perdre contre Charleville, on a gagné 30 et puis ce soir on est à nouveau pas là physiquement et un peu moins mentalement et ben on prend un bouillon et sur le scénario du match il n'y a rien à dire, ils nous ont dominé dans tous les secteurs. C'est vrai que la dernière fois que j'étais assis à cette place là on en avait pris 30, je pense que c'est resté un peu dans les têtes aussi, c'est ce que j'avais dit avant le match, c'était peut-être la meilleure chose qui nous est arrivé finalement avant ce match là parce que les joueurs étaient aussi laxés je pense au fond d'eux, ils n'ont pas douté, on a vu qu'il y avait la place, en tout cas ce soir, donc à partir du moment où on voit qu'il y a la place on lâche pas et c'est ce qui nous a permis de revenir à Charleville au score. Ce soir on n'allait pas récupérer physiquement et mentalement et comme les playoffs c'est qu'une affaire de mental et de physique, bon ce soir on n'y était pas donc effectivement Fausse a bien appréhendé le match tactiquement mais nous on était aux abonnés absents parce que je pense qu'à force de tirer sur la corde elle finit par lâcher un petit bout, elle avait déjà un petit peu lâché contre le portail, on s'est repris un petit peu sur la niac, sur la fierté, maintenant ce soir il n'y avait plus de jus. Donc par rapport à ce qui s'est dit ici, ce n'est pas qu'ils ont un joker, c'est qu'ils ont un ascendant, l'ascendant psychologique d'avoir gagné chez nous, le fait que je pense qu'on a de moins en moins de ressources physiques et mentales, donc je ne sais pas où on peut aller les chercher mercredi, je pense qu'on va jouer dans une ambiance survoltée, ça va être difficile. Maintenant c'est le problème des playoffs quand l'équipe est première, c'est qu'on se retrouve à jouer ces playoffs là, on a de moins en moins de ressources mentales, et puis ce soir on s'est un petit peu écroulé, j'ai vu des joueurs, les joueurs n'avaient pas de mauvaise volonté et n'avaient pas envie de mal faire. Maintenant on a plus ce coup de jus, on a plus cette faim, on n'est pas sur un ascendant forcément positif parce qu'il y a eu la montée, il y a eu, bon voilà, tout ça c'est un petit peu, donc je ne nous cherche pas d'excuses, mais aujourd'hui on a une équipe qui est concentrée sur un objectif, qui a le vent aux coupes, et une équipe qui est à bout de course et puis qui essaye de gratter tout ce qu'elle peut gratter pour finir la saison correctement. On a voulu gérer offensivement ce qui n'est pas forcément notre jeu habituel, parce qu'on a plus dans un jeu d'impulsif avec beaucoup de courses, beaucoup de jeux de première intention, et Nanterre est très fort là-dessus, des joueurs comme Riley, Akono, enfin, on ne va pas tous décider parce que je crois qu'ils sont tous très bons dans ce type de jeu, on a voulu les amener sur un autre terrain, avoir beaucoup plus d'équilibre offensif, pouvoir gérer un petit peu mieux les possessions, et surtout ne pas donner de jeu rapide pour les obliger à être sur demi-terrain, les obliger à défendre longtemps aussi, puisqu'ils ont joué mardi, j'étais là d'ailleurs pour observer le match, ils ont laissé aussi de l'énergie parce que ça a été un match acharné, donc notre intérêt c'était de les faire défendre au maximum pour les user.